Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre pour le 18h30 ce soir nous sommes à Mâcon en Saône-et-Loire pour parler d'une tradition gastronomique bien française vous le savez dimanche prochain ce sera l'épiphanie le jour de la galette des rois chaque année chez la ville de Mâcon organise d'ailleurs le concours de la meilleure galette mais avant de rencontrer le tenant du titre je vous propose de faire un bond de presque 50 ans en arrière quand des artisans bourguignons dévoilait leurs recettes regardez c'était en 1974 on connaît mal les origines de la galette des rois toujours est-il que cette coutume permet à diverses tendances gastronomiques régionales de s'exprimer galette sablée en bretagne galette de pommes de terre dans l'allié c'est en bourgogne la galette feuilletée qui domine monsieur pouvez vous nous expliquer un petit peu la manière de faire en côte d'or nous faisons nous appliquons nous faisons du feuilletage gras à base de crème de lait de jaune d'oeuf la galette feuilletée est en côte d'or fourré de frangipane c'est à dire une crème d'amandes composée de sucre d'amandes de beurre d'oeufs et de farine le tout parfumé légèrement au rhum un petit secret à l'attention des ménagères le feuilletage doit être travaillé à quatre tours bonsoir benoît potier bonsoir sébastien une réaction au reportage que l'on vient de voir oui c'est assez étonnant assez proche de ce qu'on fait encore actuellement malgré notre four qui nous est un petit peu plus ancien donc on est un peu c'est l'époque moderne des années 70 la recette elle a changé depuis ou pas du tout très peu très peu on reste sur la même pâte feuilletée et la crème d'amandes on est très proche de la recette qui était faite dans ces années 70 alors on peut dire que vous êtes un spécialiste de la galette des rois puisque vous avez été deux fois médaille d'or au concours de macon c'est quoi votre secret quoi surtout s'appliquer essayer d'avoir des bons produits on a des bonnes matières premières on va chercher dans les fermes dans les endroits locaux de la farine bio un four à bois et puis beaucoup de beaucoup d'amour je pense on dit souvent que la galette des rois c'est compliqué à faire c'est une idée reçue ou c'est vrai non mais la pâte feuilletée est très technique après monter une galette c'est assez simple au final ce que comment vous faites pour la pâte feuilletée vous ce qui vous concerne et bien on l'a fait à la maison ici à la boulangerie donc elle est faite préparée à la main par son notre apprenti qui va passer deux à trois heures dans sa matinée à nous préparer les pâtes pour pouvoir ensuite monter nos galettes par contre vous avez des machines pour faire on travaille au laminoir mais une bonne pâte feuilletée à la maison c'est surtout du repos pétrissez la veille laisser reposer vos pâtes et entre vos rabats laisser reposer les pâtes au frais c'est comme ça qu'on aura un meilleur résultat et on dit souvent que la galette des rois traditionnelle se fait à base de frangipane par contre en bourgogne visiblement comme vous l'avez dit on utilise de la crème d'amande il y a une grosse différence entre les deux non il n'y a pas beaucoup de différence sauf que dans la frangipane on réincorpore une crème pâtissière nous on travaillera juste sur une crème d'amande ce qui fait une pâte légèrement plus légère et plus goûtue c'est une question d'économie peut-être pas du tout non c'est notre technique depuis le début et justement alors par rapport au contexte d'inflation en ce moment est ce que vous allez changer adapter un peu votre recette par rapport aux années précédentes nos recherches notre recette ne changera pas on étudiera nos prix on fera sûrement pas l'inflation qu'on a eu sur nos matières premières mais on la reproduira une petite partie parce qu'on peut pas tout prendre sur nos charges justement qu'est ce qui a le plus augmenté ces derniers temps voilà en ce moment entre le beurre les oeufs et le lait on est sur des augmentations de plus de 15 à 20% sur l'année c'est vraiment important c'est vraiment des choses qui sont lourdes dans un petit budget qu'on a en boulangerie ça veut dire que elle va coûter combien votre galette des rois et puis comparé aux années précédentes je pense pas que sur une galette ça se verra nous ça se verra sur la quantité moi en général la galette de 6 personnes pour entre 15 et 18 euros et on restera là on sera peut-être plus proche des 18 euros cette année il y aura beaucoup de galettes alors cette année on espère on espère on va tout faire pour on attendra le résultat du concours qui va pas mal nous aiguiller sur notre future année mais en général vous faites combien de galettes on va pas loin de 2000 cette année bon alors comme on le disait vous avez obtenu ces derniers temps deux médailles d'or au concours de macon vous remettez votre titre en jeu cette année oui tout à fait alors on va d'ailleurs voir un reportage que l'on avait consacré à ce concours c'était en 2017 regardez elles sont rondes et brillantes décorées en forme de fleurs d'épis ou de spirales voici les 13 prétendantes au titre de meilleures galettes de l'année pour les départager un jury composé de deux chefs et d'un artisan boulanger avec une idée bien précise de la parfaite galette des rois c'est quand même déjà à la base un très bon feuilletage un feuilletage voilà qui qui est pas pâteux qui est léger et puis le frangipane il faut qu'elle soit gourmande et en même temps assez aérienne voilà pour qu'on puisse en manger au moins pendant un mois un jury qui se montre exigeant notamment sur la qualité des ingrédients ça c'est juste de la poudre d'amande voilà ça manque de richesse autre critère celui du prix à la frangipane ou à la pâte d'amande pour séduire la galette doit surtout rester abordable on est sur une fourchette entre 12 et 25 euros moi je pense que 15 on est sur un prix on peut faire une très bonne galette et 15 euros pour six personnes la galette je pense que c'est le juste prix après une courte délibération le vainqueur est désigné à l'unanimité au point de vue esthétique c'est pas forcément la plus belle mais au niveau de la dégustation ce qui est quand même le plus important il y a un équilibre entre le feuilletage qui est très fin et la garniture qui est aussi très fine très très oncteuse et très goûteuse Grégory Cordier vend en moyenne 250 galettes tous les ans ce prix c'est l'occasion d'attirer plus de clients l'année dernière on avait fini déjà troisième troisième et enfin on avait déjà eu des clients qui étaient venus pour goûter la troisième meilleure galette donc on espère encore mieux quoi une galette des rois qui traverse les âges sans prendre une ride tous les ans il s'en écoule près de 20 millions dans l'hexagone et avec nous maintenant deux membres du jury du concours de la meilleure galette bonsoir à tous les deux bonsoir à Claude Poissonnet vous êtes pâtissier à la retraite une galette 6 personnes pour 15 euros cette année vous allez revoir peut-être vos exigences à la hausse je pense que ce sera un peu juste vu l'augmentation des prix des matières premières et d'électricité je pense qu'il faut compter entre 18 et 20 euros justement par rapport à cette augmentation du prix des matières premières à Nicolas Pagnon vous pensez que cette année la galette des rois va devenir un luxe un luxe non mais ça va commencer à sortir de toutes les bourses je pense où certaines personnes maintenant vont être baissées dans leurs critères de sélection de la galette à prendre des galettes un peu moins cher mais peut-être moins gourmande entre guillemets avec des produits un peu moins noble à l'intérieur justement vous pensez que les boulangers ils vont s'adapter ils vont peut-être être moins exigeants les artisans font mieux pour s'adapter c'est vrai que la clientèle au lieu de parce qu'on mangeait régulièrement de la galette tout le mois de janvier peut-être que cette année ils en mangeront un peu moins même si elle est de la galette de qualité quoi alors on va parler maintenant de ce concours de macon un concours qui est organisé chaque année par la ville depuis 2015 d'où viennent les candidats alors les candidats sont cessellement des artisans maconais des artisans maconais ça veut dire qu'il y en a combien à priori qui peuvent participer tous ceux qui sont pâtissiers boulangers voire restaurateurs qui font leur galette même peuvent participer et qu'est ce qu'il va faire en fait une belle galette selon vous les produits en on va commencer par là si on parle d'esthétique on va déjà voir le feuilletage c'est la première chose qu'on voit visuellement si elle brille si le feuilletage est joli visuellement enfin voilà c'est un tout c'est on arrive à travers en la regardant on voit la qualité des produits je dirais en soi on va voir la personne qui a un vrai feuilletage pur beurre celui qui aura un feuilletage industriel enfin c'est des choses visuellement quand on est habitué à en manger on va se rendre compte de la chose et donc n'importe qui peut participer à partir du moment où on est artisan absolument absolument les inscriptions sont libres donc je sais pas combien il y en aura cette année on découvre quand on arrive le matin mais tout le monde peut participer ça tombe bien je vous demande ça parce que moi même j'ai réalisé une galette des rois hier soir alors vous voyez c'est quand même une galette des rois assez artisanale plutôt c'est une première en tant que membre du jury qu'est ce que vous pourriez me dire là elle est alors vous voulez qu'on soit francs oui on peut l'être bon ça ressemble pas à une galette ah d'accord ça démarre mal ce qui n'empêche pas qu'elle est peut-être bonne quand même mais enfin bon parce que là qu'est ce que vous allez regarder qu'est ce qui vous fait dire que c'est pas une belle galette la cuisson en premier lieu elle est toute blanche la cuisson et le feuilletage il n'a pas développé on dirait que vous avez tourné les bords non oui c'est ça comme une quiche et une galette c'est deux plaques l'une sur l'autre en fait et c'est là qu'on voit la différence de tous justement on a un feuilleté que vous n'avez pas ça c'est une quiche à maman si je peux me permettre l'expression on a fait un bord ouais bah après voilà ma maman faisait de belles quiches aussi quand même mais ah mais une quiche c'est très bon mais j'ai tenté en fait de faire un petit dessin et visiblement à la cuisson ça n'a pas été alors le dessin on le fait après la dorure ah c'est ça le secret mais pas avant d'accord mais pas avant parce que là vous avez bouché avec l'oeuf vous avez bouché toutes les bon visiblement je ne serais pas sélectionné pour le concours ah vous pouvez participer vous pouvez participer c'est ouvert à tout le monde gagner c'est autre chose ça devrait se manger quand même il n'y a pas de raison c'est parfait le noix potier au final ça change quoi d'être médaillé d'or de la galette des rois ben une sacrée reconnaissance pour un travail d'habitude on a un peu les travailleurs de l'ombre on a peu de reconnaissance donc ça permet de mettre une boulangerie en avant donc c'est super sympa pour toute l'équipe pour le travail qu'on fait et puis surtout niveau nos clients et beaucoup de monde qui sont arrivés du coup après aussi s'adapter à une nouvelle demande à de nouveaux clients qui viennent des fois avec une galette mais qui vont prendre un morceau de pain et peut-être rester plus tard sur les autres produits qu'on propose vous avez vraiment vu une différence entre le moment où vous n'étiez pas encore médaillé d'or et le moment où vous l'êtes devenu ah oui une grosse la première médaille d'or ça a eu vraiment une ça a plus doublé notre quantité de galettes donc du coup c'est vraiment faut repenser son travail parce qu'avant la médaille d'or vous faisiez combien de galettes on était aux alentours de 3 400 et puis on est passé tout de suite à 1 000 donc du coup plus trois fois plus du coup à s'organiser à changer ses méthodes et puis c'est toujours intéressant ça permet aussi de se remettre aussi un peu en question et puis de garder cette qualité sur une galette sur toute la saison ce qui est un peu l'intérêt au final vous avez senti que ce concours il avait un impact au delà de macon ou pas sur le proche oui même sur le fait que j'ai reçu des messages comme on a maintenant facebook et tout j'ai reçu des messages de boulangers du chili du mexique des amis à moi qui me suivent mais quand ils l'ont vu et qui c'est toujours rigolo de recevoir un message du bout du monde qui est félicite de la médaille d'or alors est-ce qu'on peut découvrir en avant première la galette des rois que vous allez proposer au prochain concours ou ça doit rester secret non non on n'a pas encore là dessus non moi vous les avez devant vous là donc on reste comme on l'a vu tout à l'heure sur une galette traditionnelle donc on voit qu'on a une green qui est spécifique à chaque taille donc on a trois tailles avec nos green différentes dessus et puis comme on avait dit donc une pâte feuilletée maison juste un on ne met pas de frangipane on met juste une crème d'amande et puis les deux fèves et pas oublier les deux couronnes les deux couronnes qui font évidemment toute la différence merci beaucoup à benoît potier on vous souhaite beaucoup de courage et pourquoi pas une nouvelle médaille d'or cette année le prochain concours de la galette de macon qui aura lieu ce mercredi c'est ça ce mercredi 4 et d'ailleurs ça tombe bien que vous parliez de mercredi puisqu'il y aura une toute autre émission dédiée à l'épiphanie après la galette des rois on va parler des fèves ce sera mercredi soir dans le 18h30 d'ici là portez vous bien et surtout excellente soirée sur France 3 oh 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 Sous-titrage MFP.